Réduit au silence par les eaux. Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation ? Oui. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Je suis Lolai, percussionniste du Rafu, où je l'étais avant que les eaux ne l'engloutissent. Le Rafu ? C'est quoi ? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais... mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Alors, le Rafu est un endroit et un instrument de musique ? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner les conduits pour rallier les Banouks contre les Karja. C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir ? Et les souvenirs. Les eaux sont montées d'un coup ? Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. Une crue sans pluie ? C'est étrange. Où est-ce que c'est ? J'irai voir si je passe dans le coin. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer ? Que tous les bandits de Pierre Sheldon ne sont pas un des larmes, le seul qu'ils méritent. Il faut. et de son attire. ... Alors que les anciens étaient tout juste enterrés et que notre peuple était balbutieux. C'est elle. Qui nous mena à travers les étangs du glacé. Nous nous souvenons aussi de la tribu vorace, qui se plaisait à sucer la moelle de nos oies. Une étrangère, on n'en voit pas beaucoup dans la plaie depuis la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une jolie vue que tu as. C'est une perspective utile. Dans un monde si vaste, nous sommes bien éphémères. De si haut, on voit la lumière peindre sa toile sur la terre. Toujours changeante. C'est une leçon. Nos marques s'effaceront. Ce point de vue paraît un peu déprimant pour un peintre. Tu connais bien peu d'artistes, dis-moi. La cime du champ doit se renouveler. J'ai gommé le passé de cette roche pour recommencer. Mais pour ça, il faut des couleurs. Différentes. Qu'on n'a encore jamais vues. Les Banouk font des peintures impressionnantes, mais... Tu veux connaître leur sens ? Ce n'est pas la bonne question, mais... J'y répondrai quand même. Certaines appellent les machines. Les formes sacrées sur les plaques de métal ou sur les creusets. Et les machines entendent cet appel ? Je ne sais pas. Les miennes, par contre, s'adressent à la tribu. Comme une sorte d'inspiration, ou de prophétie. Et parfois même, les hommes écoutent, si la peinture parle assez fort. Ces pigments qu'il te faut. Tu sais où les trouver ? Les sels se massent près des sources chaudes et des geysers. Et les cristaux aux roches et aux falaises. Tu as toujours été peintre ? Je peins depuis toujours. Mais je ne suis peintre que depuis que j'ai été chassée de Banouk. Là-bas, les marques sont éternelles. Ils peignent toujours les mêmes lignes, les mêmes couleurs. Encore et encore. Dans mon enfance, j'ai appris en les copiant. En grandissant, cette familiarité est devenue navrante. C'est comme si tous les Banouk étaient eux-mêmes pris dans les glaces. Nous semblons en vie, mais nous n'avançons pas. Je vais voir ce que je peux trouver. Cherche les plus vifs. Une éruption de couleurs sur la neige, la roche, le métal. Une récompense en soi. Mais je te dédommagerai. Bienvenue dans la plaie, l'étranger. Alors que les anciens étaient tout juste enterrés et que notre peuple était balbutié, estime les Banouk. C'est elle. Nous ne nous soumettons pas. Il nous mena à travers les étoiles. Nous nous souvénons aussi de la tribu vorace, qui se plaisait à suiser nous. Après tout ce que nous a fait endurer le Roi-Soleil des Mans, on est censé faire confiance au Karja. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ce ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est bien compris ? Certainement. Bien. Étrangère, je suppose que tu veux parler ? Il y a d'autres Verrak à la cime du champ ? Oui. Le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'abriter. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement, aussi vite que la fleur entre deux gênes. Elle durera peut-être. Jusqu'à ce que les Karja cherchent encore la guerre. Ourea connaît ce Daemon. Où je peux la trouver ? Elle fait son office de chamane. Son œuvre n'est pas destinée à être vue. Surtout par une étrangère. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est aux chamanes de le découvrir. Ton Verrak vient d'ici ? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Banur, afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici, et je suis resté combattre les Karja, quand d'autres ont fui dans les montagnes. une poignée de mes guerriers m'ont suivi. Ceux qui ont survécu. Tu comptes retourner à la montagne ? J'ai donné ma parole. Malgré les dangers qui vous attendent ? Mais quel danger ? La mort ? Il serait bien pire de courber les Chines face aux défis, et de dire « j'abandonne ». Bon, je vais y aller, alors. Bien. Je préfère les actes ou mots. Bien sûr. Aucune des tribus du Sud ne régalise avec les Banus qu'à la chasse. Mais certains... Au sujet de ce conseil, Burgrend ? Allez, je te le répète une dernière fois. La prochaine fois, ce sera payant. À bientôt, Burgrend. J'espère. Ne laissez pas les autres chasseurs se garder les meilleurs pour toi la prochaine fois. Bon. Si je veux comprendre comment ce Daemon influence les Machines, je dois trouver Ourea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Étrangère, attendez. Juste une minute. L'arme que tu portes, étrangère. Cette lance. Je vois la lumière bleue autour d'elle. Ça ? C'est une de mes connaissances qui l'a faite. Ah. Un chaman. Euh... Non. Juste du... bricolage. Les bricoleurs n'entendent rien à l'étincelle dans le métal, au chant qui résonne dans la matière. Mais on pourrait l'améliorer, la modifier avec... l'aide des anciens. Loin d'ici au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseau métallique. Trouve un volatile que les chamanes d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail, dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme une autre. C'est tout ce que je veux dire. Qui a pris mon vol de peinture rouge ? Je sais que quelqu'un l'a pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des nouvelles de nos proies ? Le troupeau s'en tient aux abords du camp. Ils restent ensemble cette fois. Attendons. On en verra un s'éloigner. D'accord, je ferai le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand coup ? Qu'est-ce qui a bien pu le faire tomber ? C'est du costaud. Piégé dans la glace. Ça fait longtemps qu'il est tombé. Mais les pillards viennent de le trouver. Je vais attirer l'intention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...